Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça sera la vidéo de mon top 10 favori de rouge à lèvres pour cet automne-hiver. J'ai pas fait juste automne, je me suis dit automne-hiver ça sera beaucoup plus simple pour moi, et puis en plus je pense que les teintes ne changeront pas vraiment pour l'hiver. Alors il y a pas mal de Kiko, il y a un peu de marques du genre Yves Saint Laurent et un Lancome, et le reste c'est à prix très très abordable, puisque vous pouvez les trouver sur certains sites beaucoup moins chers, et les Kiko c'est pas excessivement cher. Donc voilà, tous les rouges à lèvres que j'ai acheté sur internet, j'essaierai de vous retrouver le lien, et je vous le mettrai en barre d'infos, je vous promets rien, si j'y arrive je les mets, si j'y arrive pas, je les mets pas, logique. Donc voilà, allez on va commencer, parler de plus cher, comme ça ça sera fait, le premier vient de tomber, et j'ai ma... Alors le premier c'est un Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci, qui est le rouge pur phare à lèvres, le numéro 19, qui est un magnifique fuchsia, vous m'avez déjà vu avec. Il est comme ceci, alors, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit j'y arriverai jamais le porter, et franchement je l'adore, je l'adore. C'est un fuchsia super flash, qui se voit bien, mais quand on a un maquillage pas très très dosé, c'est vraiment parfait, et ma foi, ça fait ressortir les dents blanches en plus, donc voilà, parfait. Donc ça c'est le Yves Saint Laurent, le numéro 19. Ensuite, un Lancome, donc le packaging se présente comme ceci, donc c'est le numéro 302 de l'Absolu Nuit, donc c'est un... Vous verrez qu'à côté de l'autre, il est très 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 discret. C'est un rosé pêche très discret, parfait pour porter avec un maquillage assez soutenu, c'est vraiment super. Donc voilà, celui-ci je l'avais acheté sur Parfum d'eau, je crois, pas très très cher, j'avais eu en promo en plus, donc voilà. Après, niveau tenue, franchement les deux, il n'y a pas une tenue extraordinaire, on paye super cher le packaging et la marque, et la tenue n'est pas au rendez-vous, ça ne tient pas des heures et des heures. Je vous dis, vous buvez un coup et c'est bon, c'est bye bye, on dirait. Ensuite, alors avant de passer au Kiko, j'ai également un MAC, alors le MAC c'est le Hot Tahiti, qui est connu de tous, c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres, qui est un bordeaux rouge magnifique. C'est mon premier rouge à lèvres MAC que j'ai acheté, je l'ai acheté avec Lorina, il est superbe. Pareil, ça ne tient pas énormément, moi je sais que je bois très souvent, je fais souvent, mais voilà, ça part et ça ne reste pas super longtemps. Mais par contre, la couleur est franchement magnifique, donc voilà, franchement ces trois-là, ils sont vraiment superbes. Voilà, alors pour le MAC, bien entendu le MAC, vous pouvez, le Hot Tahiti, vous pouvez le trouver tout le temps, en magasin, au Galerie Lafayette, mais également sur internet. Ensuite, alors j'en ai un autre, c'est un Calvin Klein, alors ne vous attendez pas à un prix exorbitant. Je l'avais acheté sur Fragrance Direct, pas très cher, mais vraiment pas très cher. Et c'est vraiment un vrai Calvin Klein, donc c'est le Fusion qui est superbe, franchement, il est ici, à côté du Hot Tahiti. C'est pas du tout les mêmes, il y en a un qui est plus rosé que rouge, le Hot Tahiti est plus rouge, le Fusion est un peu plus rose. Et voilà, magnifique. Celui-ci, je peux vous dire qu'il tient super bien en lèvres, c'est un truc de fou. Franchement, quand je le mets à l'école, j'en ai au moins jusqu'à midi, je mange, je m'en remets pas souvent après, mais franchement, il tient jusqu'à midi, donc vraiment parfait. Par contre, petit hic, il assèche les lèvres. Donc voilà, il faut vraiment mettre un baume hydratant avant, mais sinon, c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, si j'arrive à trouver le lien, je vous le mets en barre d'info. Ensuite, alors, avant de passer au Kiko, j'en ai un de Rimmel, si je me trompe pas. Je crois que la couronne, c'est Rimmel. Ouais, Rimmel et pas Révelon. Donc c'est un fuchsia, vous savez que j'adore les fuchsias. Donc c'est le Violet Pop 520 que j'ai également offert à Karen. Donc il est ici, vous voyez que c'est à peu près toutes les mêmes teintes. Donc c'est un fuchsia très, 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 très fuchsia. Pas aussi fuchsia que le Yves Saint Laurent, mais voilà, un peu plus foncé quand même. Il est vraiment super. Je vais en avoir partout, mais c'est pas grave. Je vais enlever le bracelet, comme ça, ça ne me mettra pas sur le bracelet. Hop. Voilà, donc pour ce qu'il en est, du Rimmel. Également acheté sur Fragrance Direct, j'essaie de vous trouver le lien. Ensuite, avant de passer au Kiko, un dernier, c'est un NYX. Donc c'est un Haute Couture. La couleur, je ne pourrais pas vous la décrire. Il y a des reflets, il y a des reflets dorés. Il est ici, c'est le dernier. Il y a des reflets dorés, il est fuchsia, mais foncé. Il tire plus vers le bord d'eau, je dirais. Et est vraiment superbe. Il ne fait pas du tout ressortir les dents jaunes. Donc ça, c'est vraiment parfait. Petit qui également, il assèche les lèvres. Donc voilà, vraiment mettre un baume à lèvres avant. Et bien exfolier ses lèvres avec du sucre. Voilà, ou alors avec les baumes à lèvres de chez Lush au bubblegum, il est vraiment parfait. Donc voilà, petit hic, il assèche les lèvres. Mais par contre, la couleur est juste à tomber. Ensuite, 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 un Kiko, un MAC, un MAC, un MAC, un MAC, qui est rouge sans MAC. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, c'est celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre avant. Puisque mat, je trouvais que ça faisait un peu, je ne sais pas, ça fait bizarre, ça ne brille pas. Donc voilà, c'est mat, c'est logique. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le mettre. Mais ma foi, il est vraiment superbe. C'est un vrai rouge sans, superbe. Donc celui-ci, c'est le packaging gris comme ceci. Je ne sais plus s'il existe ou pas. Et c'est le 222. Voilà. Les Kiko, franchement, ils tiennent ce qu'ils tiennent. Leurs prix ne sont pas excessivement chers. Donc c'est vraiment parfait. Et leur pigmentation, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, un autre Kiko. Donc c'est dans la gamme Smart Lipstick. Alors j'en ai deux. Le premier qui est, bien entendu, un fuchsia. Mais un fuchsia foncé. Mince. Qui est ici. Je vous en ai fait un gros, pardon. Donc qui est ici. Qui est un fuchsia vraiment foncé. Vous remarquerez que... Je n'ai pas vraiment de rouge à lèvres qui passe inaperçu sur mes lèvres. J'aime bien la couleur. Donc voilà. Il est ici. Il est vraiment superbe. Et donc c'est un Smart Lipstick. Et c'est le 914 que j'avais acheté avec Sabrina et Bali Beauté. En avril, je crois. Bref, on s'en fout de la date. Ensuite, un Smart Lipstick toujours. Qui est le 918. Qui est beaucoup plus discret que les autres. Que je porte uniquement quand je fais des make-up très, 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 très chargés. Du genre quand je vais en soirée. Il est ici. Donc vous voyez que comparé aux autres, c'est très discret. Assez proche de la couleur de mes lèvres. Donc vraiment parfait. On a du rouge à lèvres. Mais ça ne fait pas trop pupute. Puisque quand on maquille trop les yeux et trop les lèvres. C'est vraiment trop, trop, trop. Donc voilà. Celui-là, il est vraiment parfait pour les maquillages très chargés. Et c'est le 918, je vous ai dit. Toujours des Smart Lipstick. Ensuite, un... Alors, j'en ai deux. En fait, ça ne va pas faire 10. Ça va faire 11. Mais bon, ce n'est pas grave. J'en ai un qui est également discret. Mais qui rehausse quand même la couleur des lèvres. Donc c'est le 389. Qui est dans les mêmes teintes que celui-là. Mais un peu plus foncé. Voilà. Donc c'est le packaging comme ceci. Qui est assez gros quand même. Qui est en mat. Il est mat dessus. Il n'est pas brillant. Et voilà. C'est celui-ci. Il est vraiment magnifique. Également avec un rouge à lèvres très foncé sur les yeux. Vous mettez ça. Ça rehausse vos lèvres. Sans trop faire. Donc voilà. C'est vraiment parfait. Je trouve qu'il ressemble pas mal au Hot Titi de chez MAC. Mais magnifique. Et puis c'est un Kiko. Donc pas très très cher. Et il tient sur les lèvres. Et pour terminer, un dernier. C'est un fuchsia bien entendu. Un autre fuchsia. Qui est beaucoup plus glossy que les autres. Et un peu moins clair. Donc il est ici. Superbe. Alors ceux-ci, je ne sais plus c'est lesquels. Quelle marque. Mais c'est comme ça. Ce packaging là. Et vraiment ceux-là, ils sont vraiment superbes. Ils hydratent super bien les lèvres. Ils tiennent. Et en plus de ça, je crois que je l'avais payé 2,50€. Donc voilà. On n'a vraiment rien à dire. Et il est ici. C'est un fuchsia. Voilà. Comme ceci. Donc voilà pour ce qu'il en est de mes fuchsias. Favoris pour les lèvres. Moi, je ne peux pas sortir sans rouge à lèvres sur les lèvres. Ouais, c'est logique. Voilà. Je suis obligée de mettre quelque chose. Que ce soit discret ou pas discret. Mais voilà. J'aime bien vraiment maquiller tout. Les yeux discrets. Avoir un rouge à lèvres un peu plus foncé. Ou l'inverse. Donc voilà. Si vous avez des rouges à lèvres à me proposer. Alors je ne m'attends pas à des rouges à lèvres de marque. Puisque ça me fait mal vraiment de mettre un 30€ dans un rouge à lèvres. Alors que je peux très bien trouver un autre chez Kiko ou dans une autre marque. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire les références. Moi, je suis assez dans les tons fuchsia, bordeaux. J'aime bien. J'adore ça. Donc voilà. En attendant, je vous fais plein 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 de bisous. Prenez soin de vous. Et à très très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501